Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 16 et l'essentiel, c'est de s'aimer. Bonne séance! On va commencer allongé sur le dos aujourd'hui, donc. Retrouvez le sol, allongez les jambes, déroulez peut-être tranquillement pour venir vous coucher. Ouvrez les bras de chaque côté, laissez les pieds, les orteils retomber à l'extérieur. Fermez les yeux. Prenez une grande respiration, une grande expiration. On franchit le cap de la moitié de ce défi, cette expérience de 31 jours. Puis aujourd'hui, c'est, à mon avis, une vidéo, une séance super importante. Parce que, bien, s'aimer, c'est un peu la base. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc, on va essayer de réfléchir là-dessus aujourd'hui, sans nécessairement utiliser une grande transformation. Juste peut-être quelques prises de conscience. Donc, faites tout petit ajustement nécessaire pendant que vous êtes sur le dos pour être bien, pour quelques minutes. Les yeux sont fermés, vous vous concentrez sur votre souffle. Et là, on va faire un petit scan de notre corps. On va partir des pieds. En remontant tranquillement. Pendant qu'on fait ça, je vous invite à réfléchir sur... Réfléchir sur vous-même. Et à penser à des trucs, des choses que vous aimez de vous-même. Puis peut-être que vous aimez moins. Ça peut être physique ou non. Laissez venir à vous ce qui se présente naturellement. On part des orteils, des pieds, des chevilles, des jambes, des genoux, des cuisses, du bassin, du ventre. La poitrine, les doigts, les poignets, les bras, les coudes, les épaules, le cou, la mâchoire, les dents, le visage. Les yeux, les oreilles, les sourcils, la tête, les cheveux, jusqu'en haut de la couronne de la tête. Encore un moment pour penser à quelque chose que vous aimez ou que vous aimez moins. Et pendant que vous réfléchissez, je vous rappelle une chose pour aujourd'hui. Un petit mantra qui va nous guider. Et c'est le suivant, c'est que la pratique d'aujourd'hui, elle sert à honorer notre corps, à honorer qui on est. Gardez ça en tête. On va prendre encore trois respirations ici. Tranquillement gardez le haut du corps bien ancré sur le sol. Faites juste venir plier les jambes, coller les pieds l'un vers l'autre, et laissez les joues s'ouvrir de chaque côté pour permettre un peu d'ouverture de hanche. On va prendre encore quelques respirations ici. Good. Tranquillement, on peut venir porter les mains à l'extérieur des cuisses, refermer les genoux et venir les porter près de la poitrine pour se faire un bon gros câlin, un vrai câlin ressenti aujourd'hui. Donc, vous pouvez venir vous bercer ici un peu, masser la base du dos, vraiment enlacer les jambes, puis croire là. C'est pas juste une posture, c'est vraiment un petit câlin à soi-même. Super! Encore une autre respiration. Et tranquillement, vous pourrez vous laisser retomber d'un côté pour vous relever en posture assise et transition quadrupède directement. Donc, prenez votre temps pour vous rendre là. Prenez vous centrer sur le sol, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et là, on bouge doucement aujourd'hui. Pressez dans le sol. Éloignez-vous de la terre et sur l'inspiration. Comme d'habitude, le dos se creuse, le regard se soulève. Excusez! À l'expiration, le dos s'arrondit, poussez dans le sol. Inspirez, creusez le regard vers l'avant. Expirez, on arrondit. Une dernière fois. Super! Faites un petit pas avec les mains vers l'avant. Encrez les orteils à l'arrière et on pousse vers un chien tête baissée. Tout doux. Soyez fluide, trouvez un petit peu de mouvement. Pas de pensée toxique. Si vos talons ne se rendent pas au sol, il n'y a pas de problème. Super! Inspirez ici. Et expirez-vous. Déposez-vous. Le dos est long. Good job! Tranquillement, on va regarder entre les mains. On va juste venir porter le pied droit avec douceur. On peut faire plusieurs petits pas. Donc, vous ne recédez avec la main. Venez porter le pied droit à l'avant. Descendre le genou gauche sur le sol. Et soulevez les deux bras dans les airs pour notre forme basse. de ce côté. Super! Détendez les épaules. Les pieds sont largeurs des hanches. Pas de pression. Inspirez ici. À l'expiration, on va ramener le bout des doigts au sol. Envoyez le pied droit à l'arrière. Trouvez une planche sur les genoux. On inspire. À l'expiration, on descend vers le sol. Ici, venez porter les mains à l'extérieur du tapis. Les coudes vers le haut. Donc, je suis vraiment sur le bout des doigts de chaque côté de mon tapis. Vraiment loin de ma cage thoracique. Et pour trois fois, on roule les épaules vers l'arrière. Et on soulève le haut du corps. On presse sur le bout des doigts. Expirez, redescendez. Encore deux fois. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Une dernière fois. Expirez, redescendez. Good job. Mains sous les épaules. Encre les orteins. Transition sur les genoux. Et chien tête baissée à l'expiration. Ah! Super! Et puis, tranquille, ma regarde entre les mains. Le pied gauche s'en va à l'avant. Donc, vous pouvez l'avancer un petit peu. Venir le chercher. Zup! Allez le porter à l'avant. Descendez le genou droit sur le sol. Et soulevez les deux bras dans les airs. Fente basse de l'autre côté. Aujourd'hui, si vous voulez aller moins loin, de vraiment garder plus les jambes à 90 degrés, pas trop pousser les hanches vers le sol. Why not, coconut? Il n'y a pas de problème. Inspirez, expirez, déposez-vous dans la posture. Good job. Inspirez, s'il y a l'expiration, bout des doigts au sol. On envoie le pied gauche à l'arrière. On va trouver une planche sur les genoux. Inspirez, allez, expirez-vous. Descendez au sol. Mains de chaque côté à l'extérieur du tapis. Pour trois. On presse dans le sol et on ouvre. Expirez, redescendez comme une vague. Dernière fois. Good job. Mains sous les épaules. Poussez dans le sol. Transition chien tête baissée. Excellent. Donc, on bouge tranquillement aujourd'hui. Prenez des pauses au besoin. Sur l'inspiration, la jambe droite va se soulever. Chien trois pattes. Expirez, genouille vers le centre. Le haut du corps est en planche. Le pied à l'avant. Peut-être qu'on s'aide avec la main. On pivote à l'extérieur. On prend notre pied gauche à l'arrière. Et on se souleve dans un guerrier 2. Un guerrier 2 qui est doux. Qui relaxe. Qui est plein de compassion. Relaxer les épaules. Inspirez. Expirez. Super. La prochaine inspiration, la main droite se tourne et se souleve vers le haut, vers l'arrière. Guerrier renversé. Peaceful warrior. En anglais, c'est parfois employé. Super. Inspirez ici. À l'expiration, moulin des bras. On vient encadrer notre pied droit. On se tourne à l'arrière sur nos orteils pour revenir dans un chien trois pattes. À l'inspiration, donc la jambe droite qui se soulève de nouveau. Et à l'expiration, pigeon. Donc, le genou derrière le poignet droit. Allongé. La jambe gauche à l'arrière. Retrouvez votre pigeon. De ce côté-là. Prenez le temps de vous ajuster. Les hanches sont au carré. Décidis du pied sur le sol à l'arrière. Beau corps droit. Le pied près du bassin. Ou plus éloigné pour un étirement plus intense. Et là, on va descendre tranquillement vers le sol. Si c'est disponible. Et comme tantôt, on ouvre de chaque côté. Donc, on vient déposer les bras de chaque côté. Pour trois fois, on rapproche le front du sol. À l'inspiration, on ouvre. On est dans un petit flot dans notre pigeon. Et on redescend. Encore pour deux. À inspirer, on soulève, on pousse dans les doigts. On redescend. Et dernière fois. On redescend. Et on peut ramener les coudes sous les épaules. On crée les orteils du pied gauche. Et tranquillement, on va remonter. On crée les orteils. Et retrouver notre chien tête baissée. Good. On va faire la même routine de l'autre côté. On prend notre temps. De notre chien tête baissée. La jambe gauche se soulève. Chien trois pattes. Expirez, genoux vers le centre. Puis, entre les mains, on se tourne sur le pied droit. Et on ouvre dans notre guerrier deux relax. On diffuse l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Épaules au-dessus des hanches. On se détend. Prochaine inspiration. La main gauche vers le haut et vers l'arrière. Pour notre guerrier renversé, les jambes sont dans la même position. Prochaine inspiration. On moulin des bras. On va encadrer le pied gauche. On se tourne sur notre pied droit à l'arrière. Pour revenir dans notre chien trois pattes. On va envoyer la jambe gauche à l'arrière. Allez, expiration. Genoux derrière, poignet. Allongez la jambe droite. Pigeon de l'autre côté. Expirez. Inspirez. Expirez. On peut descendre tranquillement. Se rapprocher du sol si c'est disponible. Les mains de chaque côté. Front se rapproche du sol sur une inspiration. On ouvre notre pigeon. Expirez. On rapproche le cœur de la terre. Encore deux fois. Une dernière fois. Super. Venez au neutre. Mains sous les épaules. Encrez les orteils à l'arrière. Et on retrouve notre chien tête baissée. Good job. Inspirez ici sur votre prochaine expiration. Commencez à marcher tranquillement jusqu'à l'avant. Flexion avant. Sur l'inspiration, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Remonter tout le corps vers l'eau. Ouvrez les mains de chaque côté. Montons parallèle au sol. Tadasama. Pour cinq respirations. Imagine une belle montagne. Grande et forte. Beau dos droit. La couronne de la tête qui brille vers le ciel. Good. On va en trouver les yeux tranquillement. Sur notre prochaine inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Et à l'expiration, les mains descendent au cœur. Puis on vient faire une petite boule. Donc on plie les jambes. On vient s'asseoir près du sol. Comme une petite boule d'amour. Envoyez les mains derrière vous. Venez vous asseoir sur le sol. Allongez les jambes devant. Allongez les jambes devant. Les bras devant également. Beau dos droit. Inspirez ici à l'expiration. Laissez-vous descendre tranquillement vers le sol. Jusqu'à une posture allongée. Après, ce qui est terminé. D'ici, je t'invite à allonger les bras de chaque côté de vous. Mains vers le sol. Et à venir porter les mains directement sous les fesses. Faire un petit diamant avec les doigts. Donc les pouces qui vont se toucher, les index également. Rapprochez les coudes près du corps. Les bras sont allongés. Donc je suis vraiment assise sur mes mains. Pourquoi pas. Les jambes qui sont droites et fortes vers l'avant. On peut même diffuser l'énergie jusqu'au bout des orteils. Même écarter les orteils pour vraiment activer les jambes. Là, sur une prochaine inspiration, on va venir se propulser sur nos coudes. Donc on va vraiment remonter tout le haut du corps. Vous pouvez me regarder avant d'y aller si ce n'est pas clair. Donc j'inspire. Je pousse la poitrine vers le haut. Je me relève sur les coudes. Je regarde vers le plafond ou le ciel. Imaginons. Je pousse vraiment la poitrine de l'esternum vers le haut. Je suis sur mes coudes. Mes jambes sont fortes. Et peut-être que je peux relâcher légèrement la tête vers l'arrière. Pour notre posture du poisson. Normalement, on pourra aller porter la couronne de la tête jusqu'au sol. Mais on va rester ici aujourd'hui. Trois respirations. Et tranquillement, on peut commencer à rentrer le menton vers la poitrine. À redescendre sur le sol. Enlever les mains. Et rouvrir les bras de chaque côté. Retrouver notre posture initiale. Chalasana. Laissez les yeux se refermer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on honore notre corps. ce qu'on est capable de faire. Peu importe à quoi vous avez pensé au départ. Peut-être les points qui étaient moins positifs. Je vous rappelle que votre corps vous a soutenu pour toute cette belle pratique. Avec plein de belles postures. Que vous avez fait à votre façon. Qu'on peut prendre un moment pour se remercier ici. Puis exceptionnellement, aujourd'hui, on va finir ici. Sur le sol. Évidemment, vous pourrez vous relever. Quand vous serez prête et prêt. Je vais te joindre les mains ensemble. Les amener entre les deux yeux. Peut-être prendre une grande inspiration finale. Et expirez. Qu'installez quelque chose. Et évidemment, vous dire merci pour cette belle pratique. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada